Mes amis, vidéo du X-Rex V8 2018, je l'ai un peu modifié, j'ai mis des roues de piste, 4 roues du thermique pour le refroidissement, et des vieilles roues de piste, de roue il y a au moins 30 ans, et je suis en mode de roue motrice, alors la voiture n'a pas tellement bougé, j'ai rien modifié, enfin, modifié mécaniquement et tout ça, juste que j'ai rajouté une bonne grosse masse à l'arrière du véhicule, et déplacer la batterie vers l'arrière, avec des points d'ancrage d'origine, le variateur, vu que je n'avais pas envie d'entécouter mes câbles parce qu'ils sont trop courts, j'ai mis le variateur au-dessus, sur la platine centrale, le différentiel, j'ai laissé le différentiel à l'avant, et effectivement, j'ai remarqué quand même certains trucs, on connaît un peu les techniques pour les anciens, en fait, j'ai remarqué que le différentiel à l'avant permet au train arrière de ne plus partir vers l'avant, en fait, ça permet de le stabiliser un peu, ça, je l'ai remarqué, avec les pneus de tout un, en tout cas, sinon, bah, le différent, je ne sais plus, je crois que j'ai mis de la 5 ou de la 7, je ne sais plus d'origine, si j'avais mis dessus, 10 centrales, j'ai mis le plus dur que j'avais, de la 500, je sais qu'en cas de deux, le mieux, c'est de mettre de la 1 million, voir plus dur, 10 forces centrales, bah, il origine à la voiture, pas en alu, on met en plastique, et bon, aussi, je sais me le mettre normal, ok, autofocusier, bidon, 10 soirées, bah, je suis au plumou, au 3000, je vais laisser tel quel, comme ça, quand je le remettrai, bah, la voiture en 4x4, j'aurai déjà un réglage bidif arrière, après, bon, après, ça amortissait, ah bah, je suis parti sur un setup, du carcord, pour dire des trucs, il faudra une piste, c'est un peu multi-surface, en fait, et comme ça, au moins, je ne les touche pas pour la modif 4.2, mais déjà, même pour le 4.2, ça a l'air d'aller, en fait, c'est assez souple, assez ferme, c'est vraiment bien, c'est avec les barres d'origine, je crois que c'est une 2-4 d'origine, et une 2-6 arrière, euh, ouais, 2-6 arrière, et une 2-4 devant, devant d'origine, j'ai la chasse au maximum, sur le train avant, je ne peux pas en faire plus, je sais qu'en cas de 2, il faut vachement augmenter la chasse, mais après, il faut avoir l'angle du châssis avant qu'il soit incliné, un peu comme là, j'ai sur l'écran de radio, par exemple, c'est d'origine, sur l'XB8, j'ai pas énormément d'angle, donc, euh, je pense qu'il est sur mon faisceau pour, euh, pas pour les 4.4, pour gagner un peu de puissance d'direction, je pense. Bon, les pneus, ça va aussi, ils soient trop, mais... Bon, ouais, et puis j'ai, vous, j'ai le pincement maxi, sur les triangles arrière, chose pour faire mieux. En tout cas, ouais, ça me plaît, franchement, le 4.2, euh... Mais en fait, je vous parle du 4.2, de 4.2, c'est parce que, bah, tout simplement, euh, dans l'année, d'ici, je pense, quelques mois, euh, je vais commencer le projet, c'est de passer un Buggy 1.8M Nitro d'origine en... qui est deux roues motrices, donc, je vais déjà avoir, euh, en fait, euh, une plaque de châssis Nitro qui a été conçue pour le deux roues motrices. Donc, euh, voilà, donc, euh, je vais avoir la plaque de châssis et puis quelques... et une autre pièce aussi, qui va arriver. Donc, le 4.2, on a 8M, c'est faisable, pour ceux qui se posent la question, hein, parce que le 4.2, on... Buggy 1.8M, ça se faisait beaucoup, il y a... il y a 20 ans. 20, 20, même 30 ans, hein, à l'époque, euh... Les Buggy, c'était pas vraiment 4.4 à l'époque, hein, il y a 30-40 ans. C'était beaucoup en deux roues motrices. Et le 1.8M, bah, c'est vraiment, euh... Au fil des années, en 1.8M TT, ça s'est vraiment beaucoup évolué. Il y a un concepteur français, je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, il est toujours de... Enfin, de ce monde, hein, et je le connais pas, mais je crois que oui. Il a fabriqué beaucoup de châssis 4.2 pour le monde de la compétition. Je crois que c'est les châssis S-Word. C'est, je crois que c'est sa marque de fabrique, S-Word J.C.A. J.C.A., je pense, c'est l'appellation du fabricant français, bien sûr. Et on a beaucoup de... Il y a eu des championnats, hein. Et à l'heure d'aujourd'hui, le TT-18M 4.2 se fait rare. Parce que les marques se sont concentrés à rester en 4.4. Parce que ceci marche le mieux, hein. Vraiment. Le TT-4.2, bon, c'est un pilotage assez différent, hein. Vous pouvez regarder les vidéos qu'il y a sur... Les chaînes RC. Comme RC-Mag, par exemple. Et... Il y a beaucoup de modifications, hein, sur les voitures fait maison en deux roues motrices. Même d'autres personnes, hein, s'amusaient à fabriquer leur propre châssis. En... Deux roues. Ça faisait vraiment beaucoup à l'époque. Là-bas, ils transformaient leur MP7-5, Kiosho. Leur Robaro Hyper 8, 8.5. Ça faisait vraiment beaucoup à l'époque. Du X-Ray aussi, à l'époque du 808. Et maintenant, bon, bah... On s'en joue sur... Comme je dis, il y a une personne, maintenant, que je connais plus ou moins, mais qui est du Nord, je crois, où c'est parti de la Ligue 4. Et encore, à l'heure d'aujourd'hui... Il fait des courses, encore des courses de Ligue, contre le 4-4. Donc, là, les FFVRC... Autorisent, du coup, en fait, qu'on peut rouler avec les 4-4 en... Les 4-2 peuvent rouler avec les 4-4, du coup. Et ça, c'est cool. On vous verrait peut-être un jour rouler en course avec un Doromotrice Bugain 8ème Brushless. Enfin, avec le X-Ray... X-Ray, moi, je l'ai laissé d'origine. Il faut travailler dessus pour dire que ça marche bien. Par rapport, surtout, en fait, c'est surtout la répartition des masses, en fait. Il faut vraiment travailler. Donc, moi, je vais déjà travailler un peu sur le châssis, pas proto, mais le châssis existant. En fait, je vais me baser sur le STR8, Bitec. Et c'est, je crois, c'est la nouvelle version du châssis, la Spirit. Malheureusement, je n'ai trouvé aucune information sur le net, par rapport à ce châssis, enfin, la nouvelle version du Spirit 4-2. Donc, je ne trouve rien. Alors, pour ceux qui ont des infos, ça serait intéressant. On gollo. Vous voyez, je vous laisse. Je vous verrai bientôt sur les pistes. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.